M. le doyen du comité des ambassadeurs, M. le secrétaire général, Excellences, chers collègues, Mesdames et Messieurs, Notre comité se réunit cet après-midi pour faire ses adieux à son Excellence le Dr Patrick Gomes, secrétaire général du groupe ACP, arrivé au terme de son mandat à la tête du secrétariat. M. le secrétaire général, je souhaite au nom de l'ensemble de mes collègues ambassadeurs vous témoignez l'admiration et la gratitude du comité des ambassadeurs ACP pour l'œuvre que vous avez accomplie durant votre mandat. Au cours de ces cinq années passées, vous avez incarné le meilleur que notre secrétariat peut apporter à ces États membres. Nous sommes tous témoins de votre dur labeur et de votre dévouement. En effet, dès votre prise de fonction le 2 mars 2015, vous vous êtes engagés à redynamiser le secrétariat afin qu'il soit davantage en mesure de répondre aux attentes de plus en plus nombreuses, des États membres du groupe en particulier et de nos différents partenaires au développement. Vous avez mis en place au sein du secrétariat un plan stratégique de gestion dont les objectifs stratégiques étaient entre autres de renforcer la coopération intra-ACP, de promouvoir la coopération sud-sud et triangulaire et d'améliorer la visibilité du groupe ACP afin de répondre aux nombreux défis, mais également aux nouvelles réalités économiques et géopolitiques auxquelles nous devons nous adapter. Vous avez à ce titre mené des actions afin de rendre plus visible le travail du groupe ACP sur la scène internationale. De concert avec le comité des ambassadeurs, vous avez contribué à rehausser la visibilité du groupe ACP, et à engranger des succès notables sur le plan international. Je suis heureuse de rappeler que c'est au cours de votre mandat que pour la première fois, le secrétaire général du groupe ACP est intervenu à la tribune de l'Assemblée des Nations Unies en septembre 2015 à New York, au cours de laquelle ont été adoptés les objectifs de développement durable. Sous votre leadership, le groupe ACP s'est également efforcé durant ces cinq dernières années à renforcer son statut d'observateur auprès des Nations Unies et de participer aux réunions de haut niveau organisées en marge de l'Assemblée générale et de mener des actions parallèles visant à accroître la visibilité du groupe ACP et celles des problématiques de fonds qu'il traite. Grâce à vos initiatives et propositions, le groupe ACP a mené des actions visant à rechercher et à entretenir des partenariats diversifiés avec l'ensemble des pays du Sud à travers la promotion de la coopération sud-sud et triangulaire. Au regard de l'importance croissante de la coopération sud-sud et triangulaire pour la réalisation des objectifs de développement durable, vous avez œuvré à renforcer le rôle du secrétariat dans ce domaine à travers l'ouverture d'un centre ACP sur la coopération sud-sud et triangulaire à Malabo en Guinée équatoriale. Ce centre permettra, sans nul doute, de faciliter l'échange d'expériences et d'expertises entre les pays ACP et d'autres partenaires. De même, durant votre mandat, le groupe ACP a eu un rôle actif à la COP21 à Paris pour l'adoption de l'accord sur le climat en décembre 2015. Quant à l'avenir de notre organisation, il me plaît de rappeler que des orientations clés ont été prises au cours de votre mandat pour dessiner le futur de notre organisation commune. Citons le sommet des chefs d'État et de gouvernement ACP de Port Moresby, celui de Nairobi, des conseils des ministres de Dakar et de Lomé, à travers lesquels nos chefs d'État ont balisé le chemin qui a conduit nos ministres à l'adoption du mandat de négociation du groupe ACP adopté à Lomé au Togo en mai 2018. La viabilité financière du secrétariat ACP a toujours été une préoccupation de votre action. Vous avez travaillé un an simplement afin de sensibiliser nos États membres afin qu'ils puissent verser leurs contributions au budget du fonctionnement du secrétariat, d'une part, et à travers la mise en place d'enfants fiduciaires et de dotations ACP d'autre part. Sous votre conduite, des avancées majeures ont été réalisées dans le cadre de la mise en place de ce fonds qui pourra bénéficier de dons, de contributions philanthropiques et de placements éthiques. Il me plaît également de souligner des initiatives majeures, prises de concert avec le comité des ambassadeurs, dans le sens de la modernisation de la gouvernance des affaires de notre groupe. Le nouvel accord de Georgetown révisé visant à transformer le groupe ACP en un acteur mondial efficace a été adopté et réaffirme les objectifs du groupe des États ACP, qui sera désormais dénommé Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, OEACP. Ce sont là quelques exemples des nombreuses réalisations que vous avez accomplies tout au long de votre mandat. Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, chers collègues, ce serait un manquement de ma part que de ne pas souligner l'excellent travail de l'équipe de direction qui a permis au secrétaire général d'accomplir toutes ces actions au cours des cinq dernières années. Je sais que certains d'entre vous poursuivront leur mandat pour quelques mois encore, mais je voudrais saisir cette occasion pour vous remercier très sincèrement pour les services que vous nous avez rendus au cours des cinq dernières années. Je voudrais, chers collègues, que nous puissions les applaudir. Monsieur Vywanou Niasounou, sous-secrétaire général, département du développement économique, durable et du commerce. Applaudissements Le docteur Henrik Banz, sous-secrétaire général, chargé du département du développement multilatéral et macroéconomique. Monsieur Georges Manuri, sous-secrétaire général, administration, budget et ressources humaines. Ambasadeur Léonard Onimba, sous-secrétaire général, affaires politiques, qui malheureusement n'est pas des nôtres cet après-midi. Je voudrais également saluer le dur labeur du chef de cabinet, Monsieur Morgan Karindi-Gitindji. Excellences, permettez-moi de souligner la qualité du travail accompli par le directeur du CTA, Monsieur Michael Aïlo, qui n'est malheureusement pas non plus des nôtres cet après-midi, mais dont nous tenons à saluer l'excellent travail, puisqu'il est également arrivé au terme de son mandat à la tête du CTA. Monsieur le secrétaire général, au moment où s'achève votre mandat à la tête du secrétariat ACP à Bruxelles, je tiens de nouveau à vous réitérer nos sincères félicitations pour le travail accompli et à vous assurer de la gratitude du comité des ambassadeurs. Le comité gardera pendant longtemps le souvenir des relations exceptionnelles de confiance, de coopération et d'amitié que vous avez su nouer avec les ambassadeurs ACP à Bruxelles, tant sur le plan professionnel que personnel. Nous saluons particulièrement votre patience et votre sérénité quand bien même la température montait en salle C. Vous avez accompli votre part de travail dans la consolidation du groupe ACP et le renforcement des relations ACP-UE. Au moment où je vous dis au revoir, je vous souhaite à vous et à votre équipe au nom de mes collègues bonne santé, longue vie et plein succès dans tout ce que vous entreprendrez. Je vous demande donc de bien vouloir transmettre nos remerciements à votre chère épouse, Mme Charmaine Gomes, pour son soutien à vos côtés pendant ces cinq dernières années. Merci. Je vous cède à présent la parole, M. le secrétaire général. Merci, Mme la Présidente. Following the instructions of Professor Senghor. Thank you, Mme, Chairperson. May I speak in English, interpret it? Excellences, Secretary General Designate George Robelo Chicote, Representatives of ACP Missions, Regional Economic Communities, and Regional Integration Organizations, Colleague ASGs and Senior Management, all staff, interpreters, and apologies often for my too quickly speaking, friends of the ACP family, this gracious gesture of the Committee of Ambassadors to invite me to say farewell at a special session is in itself an honor for which I am truly grateful. The occasion need not be one to hear only pleasantries of the last five years of service by the outgoing management. as well as it can also be an opportunity to go back and forward to ponder together some of what we have learned from each other, our song. to remind us of how the rich and challenging experiences might provide insights for a better and brighter future of this organization we all are so daily looking. to express my gratitude to the Committee of Ambassadors and in particular to you, Madam President, I am very happy that you are from Gambia who are my place of hot rise for various reasons. I wish to emphasize how great a learning opportunity the ACP has afforded me, the Secretary General, and your Assistant Secretary General. In fact, I'm leaving with a heavily unpaid debt, a debt of deep gratitude to many to the California for their confidence and moral support yet strongly support to start. Many times I may have pushed and made extra heavy demands or may have offended unintentionally all levels of staff should have their confidence and commitment especially under pressure. And each one, a very special thank you. to the ambassadors who, by large, should open this and understanding more than personal interest and often a legitimate question to be asked is what have I learned from this learning organization? Let me confine a few remarks to three lessons and principles I regard as indispensable for the modest successes that have been achieved. to recall some major miles of the last few years. One is the growth of a core of committed leadership among those heads and leaders of Africa, Caribbean and Pacific, whom I like to call our champions. I consider them as our champions. It is a solid power, ten or twelve, who, when called upon have defended the vision and meaning of this unique tri-continental organization. Among those from the African continent, we recall with pride the ten or twelve who said, in Addis Ababa, on the 14th of September, in 2018, that post two new negotiations should proceed within all its framework. That was a historic moment of solidarity in practice. I continue to salute this leadership of our heads of state and government. A second major milestone is the amended Georgetown agreement of 2019, declaring us an international organization which makes us today an international organization. We must work an act to let that proclamation be truly earned with their proper status. In the amended agreement, the voice of the people in the Parliamentary Assembly is embedded as an organ and IRA, the Interregional Organizations Courtation Committee, as a subsidiary and consultative organ. It is an institutional vehicle to embrace the regional and regional organizations and regional organizations and regional organizations and civil society to better serve the entire process and movement of serving the global south. A revised structure I consider multilateralism, regional organizations and parliamentary affairs of a separate and dedicated unit. Thirdly, is the great advance and recognition of the ASP group as a strong and vibrant catalyst and armor bearer in the defense, protection and promotion of multilateralism. This can be effectively pursued through South-South and trying the cooperation. And the ASP has grown leaps and bounds as a welcome hub and trying to cooperate. It was witnessed here on Tuesday in our symposium. I thank all those who attended by the participants. Let me alter a few lessons of principles that may have value long after my departure. The first is what I call the primacy of purpose. This is a little more than keeping in mind the big picture of what the ASP is all about. of vehicles to serve the global South in practical terms, which amounts to the inclusive, equitable and sustainable development of the people of the 79 states of the ACP and beyond. Every meeting, any single event cannot be treated as an end in itself. It serves a purpose. so we must always be conscious of the larger purpose which is now calculated as becoming an effective global player. My second lesson I've learned is the appreciation of the amazing breadth and scope of diversity possessed by our 79 countries, the people and their representatives. and their representatives of diverse views, perspectives, perspectives, and ambitions that come from and shape the different experiences across three continents. These are forged to provide the all-pervasive character of the ACP on its pillars of unity and solidarity that we are fond of unity and solidarity. Yapa Moja. But this must be painstakingly nurtured and held fast. This unity and solidarity has been tested and proved victorious, but we may do well to anticipate more and difficult tests ahead. The unity and solidarity so readily refer to the future must not be taken for granted. It must not be considered as a definitive victory. The victory that we have achieved in large part to the champions, the leaders, the leaders, the ambassadors, the ambassadors, the ambassadors to a large vision to the ordinary people who carry deep convictions and care to see the purpose fulfilled that our fathers and mothers were prepared and make exceptional sacrifices in their convictions. and hold fast in their convictions that experiences and cultures across three continents constitute a comparative advantage once put at the disposal of our societies with an agenda truly sustainable development. This is a continuous task for a cumulative impact of the talent and ability in the secretariat. The third gift bestowed on me is a combination of patience and perseverance. I use these terms to capture the importance of tolerance, anxious to intervene in a debate, to convey my view or question what has been said with much energy and forcefulness. but I clearly hear there was a misunderstanding, a misinterpretation or lack of accurate information. Maybe also a lack of information waiting to speak. There is suddenly a voice elegant and lucid that provides the intervention with precision and scope from naturess, doubt and futile time wasted. I have learned to be patient and to listen more than to speak. The benefit of perseverance and timing better than repetition will add more to the quality of our decision making. Madame la Présidente, dear Ambassador, let me not abuse this gracious calm which you have allowed me to give only those fragments of the gratitude of you, the Committee of Ambassadors, the staff and the organization as a whole. I have joined from the Committee of Ambassadors a reservoir of learning enormous experience and diversity of thought. From which I have learned the primacy and clarity of purpose, the appreciation of diversity and the wisdom of patience and perseverance. I have also learned the sense of perseverance and patience. And this gift I was cherished and the debt I owe you I leave this generation of leadership with thoughts of a great Caribbean historian, to each generation there falls the duty to stand on the shoulders of the preceding generation to see further and to move the greater heights. and to go more and to go more than the Committee of Ambassadors and the ACP as a whole achieve those better heights and noble purpose for which I thank you. I thank you. Thank you. Thank you. Secretary General Je vous remercie, Monsieur le Secrétaire Général. Vous ferez toujours partie de la famille ACP. Je me suis préparée à ne pas me laisser emporter par les émotions, mais ce n'est pas facile. C'est pour cela que j'ai dit au revoir et non adieu. Vous serez toujours un membre de notre organisation. Vous y avez laissé vos empreintes et votre discours d'adieu est une véritable leçon que nous garderons dans nos cœurs et qui nous sera utile à l'avenir. Vous avez insisté sur notre unité, sur notre solidarité que nous devons chérir tous. Je pense que nous sommes à un moment important dans le parcours de notre organisation et nous devons tenir bon dans le sens de notre unité et de notre solidarité. Merci à vous. Excellences, j'aurai à présent passé la parole au coordonnateur régionaux. Le distingué ambassadeur de la Guinée a demandé à prendre la parole en premier puisqu'il devra s'absenter très prochainement. Il prend la parole au nom de la Guinée Bissau, coordonnateur de l'Afrique de l'Ouest. Merci beaucoup Madame la Présidente. Madame la Présidente, Monsieur le doyen du corps diplomatique des ACP, Monsieur le secrétaire général Dr. Gomes, Monsieur le nouveau secrétaire général, Monsieur Chicoti, chers collègues, chers frères et amis. Après ce brillant discours de Madame la Présidente, qui a bien retracé la carrière de Dr. Gomes, et le discours de Dr. Gomes plein d'émotions, il est difficile d'ajouter quelque chose de nouveau. Mais permettez-moi, en tant que vice-doyen de ce groupe, ça me fait bientôt 8 ans à Bruxelles, que je relate quand même quelques étapes que j'ai vécues durant ces 8 années. Dr. Gomes, l'Afrique de l'Ouest vous dit grand merci. Ce groupe est présidé actuellement par l'amassadeur de Guinée Bissau qui présente toutes ses excuses parce qu'il est parti à Bissau en mission d'État. Vous vous rappelez, il y a 5 ans, l'Afrique de l'Ouest vous avez choisi parmi 3 candidats. Je me rappelle qu'à l'Hôtel Métropole, nous avions réuni tous les ministres en charge des ACP de l'Afrique de l'Ouest. Et la Guinée a eu la chance de présider le Conseil des ministres pour votre élection. Et c'était mon ministre des Finances. Et unanimement, les ministres qui étaient réunis à l'Hôtel Métropole ont décidé de soutenir votre candidature. Ça a été une rude bataille, mais nous avons gagné. Vous avez été élus. Nous vous félicitons. Il faut rappeler aussi qu'avant votre élection, vous étiez ambassadeur de votre pays ici à Bruxelles. Et il ne faut pas qu'on l'oublie, vous êtes l'un des pionniers pour l'avenir des ACP. Vous avez dirigé le groupe des ambassadeurs qui étaient chargés de réfléchir sur les réformes qu'il faut faire pour redynamiser les ACP. C'est vous qui avez fait ce travail. Et sous votre mandature, aussi, on a eu l'idée d'avoir quelques éminentes personnalités, présidées par Olesé Oudoun Obajanjo du Nigeria, pour réfléchir à l'avenir des ACP. Je n'oublie pas aussi notre voyage à Conakry. Le président de la République, M. Alpha Kone, le professeur Alpha Kone, vous a reçu. Et je sais l'échange fructueux qu'il y a eu entre vous et M. le président de la République. Voilà donc quelques étapes de votre riche carrière qu'il ne faut pas oublier. Vous avez eu aussi l'idée de réunir les groupes régionaux. Nous avons été ensemble à Cotonou. Nous avons été reçus par le président Boni Yaï. Et ça a été une excellente rencontre. Alors, je ne peux pas citer tout ce que vous avez fait. Mais je pense qu'il y a un acquis fondamental qu'il faut noter ici. C'est que sous votre mandat, nous avons eu le sommet de Nairobi même. Et le sommet de Nairobi constitue un tournant décisif pour l'avenir de ce groupe. Un, nous avons transformé le groupe en organisation internationale. Il ne faut plus qu'on dise groupe des ACP. Notre nom officiel, c'est l'Organisation des États ACP. Donc, au même titre que l'Organisation des Nations Unies, le nom nouveau, c'est l'Organisation des États ACP. Nous avons amendé et refait l'accord de Georgetown. Ça aussi, c'est extrêmement important. Et enfin, on a décidé d'élargir notre champ de vision pour ne plus être concentré seulement sur l'Union européenne. mais élargir aussi à d'autres partenaires en créant ce fonds qui est extrêmement important. Monsieur Gomes, docteur Gomes, je peux dire encore beaucoup d'autres choses. Mais comme je ne suis pas seul et que les autres coordinateurs doivent parler, permettez-moi de vous dire au nom de mon groupe, au nom du président de notre groupe, grand merci. Grand merci pour tout ce que vous avez fait pour cette organisation. Nous souhaitons que votre prochaine carrière vous apporte bonheur et prospérité. Et comme l'a dit Madame la Présidente, on ne dit pas adieu, on vous dit au revoir. Parce que vous restez membres des ACP. Partout où vous serez, vous serez membres des ACP. Et nous serons heureux de toujours avoir vos conseils. En tant que consultant, peut-être, qui sait, pour faire des études, on ne sait jamais. Donc, on compte beaucoup, beaucoup sur ça. Je m'excuse de vous voir à partir, c'est que mon pays organise après-demain des élections législatives et un référendum sur une nouvelle constitution. Et le vote se fera aussi à Bruxelles. Connaissant les États africains, vous savez ce que les oppositions font chez nous. C'est toujours dire non, non et non. Donc, j'ai beaucoup de réunions aujourd'hui et demain pour préparer ces élections, pour qu'elles puissent se dérouler dans de bonnes conditions ici à Bruxelles. C'est pour cela que Madame la Présidente, chers collègues, vous me permettrez d'aller donner de la codale quand même à M. Gomes pour lui modifier l'amitié, la sincérité et le support de toute l'Afrique occidentale. Merci beaucoup. Je vous remercie pour votre intervention, M. l'ambassadeur. Merci également pour la piqûre de rappel sur le travail de M. Gomes au sein de notre organisation qui remonte à son mandat d'ambassadeur et à son rôle au sein du groupe des ambassadeurs sur les perspectives futures, à sa collaboration avec le groupe d'éminentes personnalités qui a débauché sur le document les ACP que nous voulons. Merci, Excellence. La parole est à présent aux Caraïbes et à l'ambassadeur de la Jamaïque. Madame la Présidente, Excellence, cher secrétaire général, M. le secrétaire général entrant, j'ai l'honneur de m'adresser à vous ce soir au nom du groupe du CARIFORUM. Vous voyez d'abord m'allier aux propos que Mme la Présidente a eus à l'endroit des quatre sous-secrétaires généraux et du chef de cabinet. Et nous sommes très heureux de l'apport que vous avez constitué pour nos régions individuellement, mais également collectivement pour l'ensemble de cette organisation. Vous avez contribué grandement à la qualité du travail qui a été produit dans cette maison-ci et à la stature qu'elle a acquise maintenant sur la scène internationale. et je voudrais vous souhaiter à tous bon vent dans vos nouvelles aventures. M. le secrétaire général, en 2015, vous preniez vos fonctions de secrétaire général du groupe des États ACP, représentant l'Arient des Caraïbes. Nous sommes très fiers aujourd'hui du travail que vous avez réalisé au cours de ces années. Je pense que chacun se souviendra que cet éminent groupe de pays du sud, de trois continents, ont fait ce travail d'analyse, d'auto-analyse, pour se mettre en situation de poursuivre leur mission commune. Nous conviendrons tout ce que cette dernière phase qui s'est déroulée sous le mandat du secrétaire général Gomes, se distingue par la coïncidence de sept événements simultanés qui, collectivement, auront un grand impact sur l'avenir de ce groupe. Le travail qui a été fait autour de la révision de l'accord de change dans la transformation prévue de notre groupe en organisation internationale, l'adoption du mandat de négociation en 2018 et le lancement des négociations, parce que de nous, le travail effectué à ce titre depuis lors, la tenue du 9e sommet, l'adoption de la déclaration de Nairobi, entre autres événements, ont posé les bases d'une transformation solide dans notre groupe afin de le mettre en situation de mieux prendre en charge les nécessités de l'environnement mondial d'aujourd'hui. Et nous ne pourrions ignorer non plus la passion avec laquelle vous avez exercé votre travail. Vous avez été à l'audeur, vous avez utilisé à bon escient la connaissance, le savoir, l'expérience que vous avez acquise avant de venir ici à Bruxelles et les années que vous avez passées aussi en tant qu'ambassadeur ici à Bruxelles et vos cinq années de mandat sont le témoignage de votre connaissance profonde de ce groupe. Nous avons observé que vous étiez au meilleur de votre forme lorsque vous découvriez des opportunités de coopération, de créer des liens, des rapports positifs. Cela n'a pas été un travail théorique seulement. En pratique, vous nous avez projeté au-delà de Bruxelles. Vous avez positionné le groupe de l'ACP dans d'autres sphères majeures, dans d'autres centres de multilatéralisme. La menace sur l'intégration de notre groupe qui pesait sur ce groupe avant les négociations de Cotonou nous ont permis de vous voir à l'oeuvre. Il a consacré beaucoup de temps, d'énergie à la planification, à définir des stratégies, à mener des missions dans les différentes capitales pour expliquer, pour corriger des erreurs qui mettaient en péril l'avenir de cette organisation. Vous avez fait à Kigali au moment du lancement de la zone africaine de libre-échange au sommet de Londres des chefs d'État de gouvernement du Commonwealth et plus tard, au cours d'une Assemblée générale des Nations unies. Vous avez été infatigable, mais c'est cela qui a permis les avancées significatives qui nous permettent d'être aujourd'hui toujours encore un groupe uni. au nom de ma région, je vous remercie, Dr Patrick Ignaceus, pour votre leadership, pour votre grande contribution, votre rapport à cette organisation au nom de la région que vous avez représentée les Caraïbes. Nous sommes fiers du service et que vous avez rendu votre engagement en faveur des idées de cette organisation et votre conviction de la nécessité pour les 79 États membres de notre groupe de rester ensemble pour s'élever à la hauteur des défis de l'heure. Nous vous souhaitons richesse, santé, paix et bien-être et la satisfaction de savoir que vous avez fait de votre mieux. Je vous remercie, Madame la Présidente. Je vous remercie, Madame l'Ambassadeur, pour ses propos à adresser à M. ACP. Il l'est véritablement, puisqu'il n'a manqué aucune occasion de promouvoir les intérêts de notre organisation et sa communication de cet après-midi en est un exemple palpable. La parole est à présent à l'Afrique centrale. Vous avez la parole excellente. Merci, Madame la Présidente, de m'accorder la parole à cette occasion mémorable. M. Patrick Gomes, secrétaire général sortant, M. le doyen des ambassadeurs, à notre cher ami l'ambassadeur Patrick Gomes, au moment où votre mandat atteint son terme, je voudrais, au nom de tous mes collègues ambassadeurs d'Afrique centrale, vous féliciter et vous adresser nos congratulations. Tout ce que nous voulons, vous souhaiter au crepucule de votre action, après un mandat bien rempli, une bonne suite dans votre vie sociale, jusqu'à ce que le temps n'ait plus de limites pour vous. Et puisqu'il en est ainsi, toute notre volonté est de vivre la continuité dans le changement au sein de notre organisation. C'est notre plus grand désir. Il est vrai, nous venons à nos réunions ici, au groupe ACP, l'Organisation des Etats, d'Afrique, des Crayides et du Pacifique, non pas pour soumettre nos passions, nous l'avons déjà dit, mais nos idées qu'il faut émettre, nos raisonnements, parfois contradictoires et antagonistes, parfois croisements de fer, avec ou sans production d'étincelles. Mais la patience et la sagesse ont toujours pris le dessus et le plus souvent d'ailleurs. C'est cela aussi, la vie des organisations qui se veulent dynamiques. à vous, cher Patrick Gomes, bon vent, que le Seigneur notre Dieu vous soit en aide pour votre honneur et votre vertu. Madame la Présidente, Messieurs les doyens, tout le plaisir était pour moi de parler au nom de l'Afrique centrale. Je vous remercie. Merci. Merci. Monsieur l'Ambassadeur pour ces mots au nom de la région de l'Afrique centrale. Je vais à présent donner la parole au coordonnateur de la région de l'Afrique australe. L'Ambassadeur de Zambie, vous avez la parole. Je vous remercie, Madame la Présidente. Madame la Présidente, je salue particulièrement le secrétaire général, notre doyen, ainsi que le secrétaire général entrant. Avant toute chose, nous faisons l'écho des sentiments que vous avez exprimés, Madame la Présidente. Et au nom de ma région, de l'Afrique australe, je voudrais ajouter ma voix à tout ce qui a déjà été dit sur le mandat de M. Gormes. Excellence, Dr. Patrick Gormes, au nom de ma région, je vous remercie à la salle et à ceux qui m'ont précédé et vous félicite, vous et votre équipe, pour l'excellent travail à compter tout au long de votre mandat. Vous avez été une excellente équipe, vous avez été accessibles, tolérants et toujours disponibles pour nous faire bénéficier de vos conseils techniques et nous orienter à tous les niveaux de nos activités. Vous l'avez fait au niveau de nos régions, au niveau de nos échanges bilatéraux et avez toujours répondu à nos sollicitations. votre dévouement et votre dur labeur excellence en tant que secrétaire général ont été exemplaires. Votre attachement au travail du groupe ACP bien avant que vous soyez nommé secrétaire général sont remarquables. Nous nous félicitons de votre contribution pour faire avancer l'agenda de notre groupe, notamment à travers vos efforts sur le travail accompli pour les perspectives futures, les efforts visant à transformer le groupe ACP de même que l'approbation par le sommet de l'accord de Georgetown révisé qui entrera bientôt en vigueur. Je rappelle également les négociations en cours avec notre partenaire l'Union européenne. Vos efforts pour nouer des partenariats diversifiés, renforcer la collaboration sud-sud après 2020 sont à féliciter. Vous avez toujours eu à cœur de collaborer avec le comité des ambassadeurs pour défendre nos intérêts, pour transformer nos économies, notamment à travers des interventions ciblant le secteur privé, le développement des chaînes de valeurs, le financement, le renforcement des capacités, les actions menées au niveau de la culture, de l'éducation, de la mobilité, de la sécurité et à bien d'autres égards. Je me contenterai de dire que nous accordons énormément de valeur à votre service et cela a été un véritable plaisir de collaborer avec vous et avec votre équipe. Nous vous en remercions et nous émettons le vœu que pour la suite vos efforts soient couronnés de succès. Nous vous souhaitons bon vent et que Dieu vous bénisse. Je vous remercie. Merci Mme l'ambassadeur pour ces propos. On apprécie effectivement la qualité très élevée de la performance du Dr Gomes. La région du Pacifique a la parole maintenant. M. l'ambassadeur de Fidji. Merci Mme la Présidente, Excellences, M. Patrick Gomes, Secrétaire général de la CP, Excellences, Mesdames et Messieurs, bonsoir. M. le Secrétaire général, j'ai eu le plaisir de vous rencontrer bien avant de m'arriver ici au cours du Sommet mondial sur le sucre en 2009 à Cape Town. Nous étions tous des sorateurs au cours de ce sommet. Ce sommet qui a été une grande réussite. Le problème c'est que nous n'avions pas pu alors nous rendre sur Robin Island à cause du mauvais temps. Et nous nous sommes retrouvés, nous se sommes croisés à nouveau lorsque je suis arrivé à Bruxelles en avril 2015, peu de temps après votre entrée en fonction. Et donc j'ai eu le plaisir de travailler avec vous tout au long de votre mandat. Et donc j'ai l'honneur aujourd'hui, au nom de la région du Pacifique, de prononcer ces quelques mots pour vous exprimer notre gratitude à vous, M. le Secrétaire général, à votre équipe pour ces années de service auprès du groupe des Etats ACP pour tout ce que vous avez fait pour notre organisation. Je puis dire, sans ne pas me tromper, que les six régions de notre famille ACP sont attristées aujourd'hui de voir votre mandat arriver à son terme. Votre leadership, à la tête de notre organisation, dans ce chapitre important de son histoire, ne se demandent pas. Sans votre leadership, nos pays se sont oeuvrés ensemble, côte à côte, pour améliorer les conditions de vie de nos peuples. Avez-vous à la tête de notre organisation ? Cette visibilité s'est accru et montrer à la communauté internationale le potentiel de chacun de nos pays présents ici aujourd'hui, surtout lorsque nous manifestons notre unité à être cette grande force que nous sommes aujourd'hui, notamment aux Nations Unies. Nous avons pu démontrer que collectivement, nous pouvions réaliser beaucoup. Pour la région du Pacifique, votre leadership et la démarche collective qui nous caractérisent s'est manifestée le plus clairement au cours de la conférence de Paris. Notre groupe alors recommence l'homme oeuvré pour amener la communauté internationale à prendre les mesures requises pour la mise en oeuvre des accords de Paris. Monsieur le secrétaire général, pour beaucoup d'entre nous dans cette salle, le changement climatique représente une menace grave, en particulier pour la région du Pacifique. C'est notre sécurité alimentaire même qui est en jeu. À Fidji, ailleurs dans la région, l'impact du changement climatique, notamment sur le secteur du sucre, a été sérieux. Avec d'autres contraintes, nous avons ce défi qui pèse sur nos têtes. Nous avons pris des mesures pour protéger ce secteur. Je pense que nous nous rappelerons beaucoup de vous pour tout ce que vous avez fait pour le secteur du sucre, ce qui a été une contribution majeure pour le bien-être économique et social pour nos pays, notamment en promouvant les exportations, notamment pour ce secteur si importants pour la ruralité. Au cours de votre mandat ici à Bruxelles, mais également avant, on a été témoin de la réforme du secteur du sucre. pour le secteur du sucre, l'impact négatif de la réforme en question sur les pays fournissant du sucre à l'Europe dans le cadre du protocole le sucre. Vous avez joué un rôle majeur dans la mise en place des mesures d'accompagnement pour les pays du protocole le sucre. Et cela m'a représenté à quelques 1,3 milliards d'euros destinés à aider nos pays à améliorer leur compétitivité dans le secteur du sucre. Et je puis dire sans risque, pour nous autres États, vous méritez nos félicitations et nos remerciements pour le travail de l'Union européenne également avec les Nations Unies pour aider nos pays. également à lutter contre toutes les formes de violence à l'encontre des femmes et des enfants pour l'égalité des sexes dans nos pays, également dans le but d'exploiter ce potentiel qui gît dans ces deux couches. Autour de vous, vous avez 79 ambassadeurs qui sont dirigés par une femme ambassadeuse. Nous avons beaucoup plus à faire pour permettre aux femmes dans nos pays et dans notre pays de faire plus. Pour notre mandat, l'agenda 2030, les ODIT et les Nations Unies ont ouvert une nouvelle ère dans laquelle notre groupe va pouvoir se déployer pour la réalisation de ces objectifs. et plus que jamais, M. le Secrétaire, notre partenariat est crucial dans ce monde qui est caractérisé par le changement climatique, les problèmes de santé, la remise en cause de la BMM, l'accès aux sources de base. Ce sont des problèmes de nature mondiale qui requièrent des solutions mondiales. C'est là que le multilatéralisme prend tout son sens, avec le multi, la force de la puissance qui amène le changement positif. Et à cet égard, vous laisserez derrière vous un héritage qui permet de positionner notre groupe dans ce combat collectif et leur rendre acte à jouer son rôle grâce à la révision de la Cour de Jean Stal. Je manquerais à mes devoirs si je ne disais pas ici la gratitude des Peuples des Caraïbes pour votre rôle dans la négociation qui est entreprise aujourd'hui avec l'Union européenne. Votre contribution sera connue et reconnue en ce sujet. Nous allons vers la fin des négociations. En question, je crois que il faut reconnaître que nos peuples et les futures générations dépendent beaucoup de l'issue de ces négociations. On va finir en vous demandant de garder votre détermination à soutenir cette organisation dans le travail qui est en train de faire avec l'Union européenne dans ces négociations. Une fois que tout est dit et tout est fait, ce qui est important, ce sont les relations personnelles. Je suis sûr que vous aurez de bons souvenirs à cet égard et que vous serez fiers de ce que vous avez accompli ici aux ACP. Les Peuples du Pacifique, en tout cas, vous remercie vous et votre famille pour ces années de services que vous avez exercés ici et vous souhaitez le meilleur pour l'avenir ici. Par chance, nous nous retrouvons encore à Cape Town et essayons quand même d'aller à Robin Island. Sous-titrage Société Radio-Canada de le voir et aussi ainsi la visibilité du groupe ACP. Merci pour ce rappel. Je donne à présent la parole à l'Afrique de l'Est et à l'ambassadeur de l'île Maurice. Je vous remercie, Madame la Présidente. Madame la Présidente, Monsieur le doyen du corps diplomatique, Monsieur le secrétaire général, Monsieur le secrétaire général Contrant, Excellences, chers collègues, l'honneur me revient de prendre la parole à cette session extraordinaire au nom du groupe d'Afrique de l'Est en l'absence de notre coordinateur pour faire nos adieux au Dr Gomes, un diplomate chevronné qui a présidé au destiné de notre organisation au cours des cinq dernières années. Monsieur le secrétaire général, vous allez embrasser une autre étape dès demain. C'est le cycle de la vie. La retraite ne marque pas l'achèvement de quoi que ce soit. Au contraire, c'est le symbole d'un départ et la promesse d'un meilleur avenir. Je pense que vous êtes un être humain parfait, humble, affable, aimé de tous, charismatique, professionnel. Nous l'avons tous vu au quotidien, jovial, portant toujours un sourire, calme, serein, doux, accessible, toujours disponible, sage, déterminé, maîtrise, maîtrise l'art du compromis, de la conciliation, dévouée à son travail, solide quand il le faut. Et tous ces adjectifs caractérisent l'ambassadeur de gauche. caractérisent l'ambassadeur de gauche. Son parcours professionnel distingué partant de ses débuts humbles au Guyana, des différentes responsabilités qu'il a eues à occuper au niveau national et international, en font un professionnel de qualité professionnelle qu'il a mises au service des ACP en tant qu'ambassadeur dans un premier temps et ensuite secrétaire général. En entrant en fonction en tant que secrétaire général d'un bloc de pays en développement, il a été au gouvernail de notre organisation pendant un moment difficile à l'avant-garde de nombreux combats que nous avons menés en tant que pays en développement. Monsieur le secrétaire général, la liste de vos accomplissements est très longue et je laisserai cette tâche au rédacteur de votre biographie. Je me contenterai d'en rappeler trois qui, à mes yeux, sont historiques. En tant que personne engagée au multilatéralisme, vous avez orienté notre groupe et permis que nous révisions l'accord de Georgetown pour faire de notre organisation une organisation internationale. C'est une marque indélébile que vous nous laissez. Ensuite, votre engagement à sauvegarder les intérêts des pays ACP à travers les négociations postes cotonaux seront un héritage que vous laisserez aux générations à venir. Enfin, le lancement du fonds fiduciaire et des dotations qui, si nous arrivons à bien le gérer, fera de notre organisation une organisation indépendante au plan financier. et cette action témoigne de votre engagement aux États et sans oublier vos engagements personnels pour la promotion de la coopération sud-sud-sud, en particulier sur des problématiques telles que le changement climatique est la pêche que nous ne pouvons pas passer sous silence. Votre parcours de Georgetown à Bruxelles a été riche d'événements tout au long de votre carrière. Vous êtes évertués à faire face aux défis et à lancer des actions qui vont dans le sens de la prospérité de nos pays. Vos initiatives nous ont tous touchés. Vous avez été à la houlette d'une organisation telle que la nôtre et ce n'est pas une gageure. Madame la Présidente, nombre d'entre nous ne le savent pas, mais l'ambassadeur Goms a été au début de sa carrière professionnelle un prêtre, ordonné comme tel. Vous avez donc une combinaison de charismatique de l'esprit divin et de professionnalisme qui n'auraient pas pu conduire à un échec. Je pense que cela caractérise bien le dicton selon lequel servir les hommes c'est servir le bon Dieu. Nous vous faisons vos adieux et nous vous promettons de consolider vos acquis. Grâce à vos orientations, nous nous orienterons, nous nous inspirerons dans un esprit de consultation et je pense que nous sommes unanimes pour dire que vous avez toujours cherché à défendre les intérêts du groupe. ce n'est pas une responsabilité n'est pas une responsabilité aisée. Et pour porter une telle croix, l'on dit toujours que derrière un grand homme, comme l'a rappelé la présidente, il y a une force, une présence dont la contribution n'est pas toujours reconnue. Permettez-moi donc d'exprimer notre profonde reconnaissance à Mme Gomes pour son soutien sans faille à vos côtés et pour son dévouement à la cause ACP. Un grand merci à Mme Gomes. Excellences, chers amis, chers collègues, ce n'est qu'un au revoir, ce n'est pas un adieu. Et j'aimerais à la suite de Shakespeare dire que le monde n'est qu'une scène et que nous y sommes tous des acteurs qui faisons nos entrées et nos sorties et que chacun à notre tour nous avons un rôle à jouer. Et nous savons qu'il y a bien d'autres rôles qui vous attendent. Je suis persuadé que vous allez embrasser un autre parcours, surmonter d'autres défis. Encore une fois, au nom de mon groupe, je vous souhaite à vous et à votre équipe bonne santé, sérénité et plein succès dans vos entreprises futures. L'un des fils de l'Afrique de l'Est a été directeur du CTA pendant 10 ans et nous souhaitons à lui aussi plein succès pour l'avenir. Je saisis cette opportunité pour féliciter et souhaiter la bienvenue au prochain secrétaire général que Dieu vous bénisse. Merci. Je vous remercie Monsieur l'Ambassadeur. Nous savons à présent pourquoi Monsieur Gomes a eu toutes ces accolades. Merci pour ces mots qui sont reflets de la vérité. nous pouvons tous en attester professionnel, jovial, humble, déterminé. J'ai noté tous ces adjectifs, enfin j'ai essayé, je n'ai pas réussi à tenir le rythme. Merci beaucoup. Je vais à présent donner la parole au doyen du comité des ambassadeurs, Monsieur l'Ambassadeur de Cameroun. Merci Madame la Présidente. Excellences, chers collègues, Mesdames et Messieurs, à ma qualité de doyen des ambassadeurs ACP, je suis très heureux de me joindre aux intervenants qui m'ont précédé pour dire adieu au docteur Patrick Gomes, secrétaire gérard sortant du groupe ACP. Je ne me contenterai pas seulement de saluer l'héritage laissé par ce grand homme du groupe ACP auquel il a d'ailleurs consacré une grande partie de sa vie professionnelle. Il n'a pas échappé au président intervenant que pendant plusieurs décennies, le docteur Gomes a consacré sa vie à la coopération et au développement. Son long cheminement le groupe ACP lui a permis de vivre les grands moments de la riche relation qui existe entre les ACP et l'Union européenne, marquée depuis ces dernières années par une profonde mutation à laquelle il a su imprimer sa marque. Je me réjouis de ce qu'en ma qualité d'ambassadeur du Cameroun et maintenant sous le doyen des ambassadeurs, j'ai pu assister à l'écriture de ces belles pages avec, entre autres, l'adoption d'un document de stratégie qui a défini la vision de notre organisation pour l'avenir et surtout l'ouverture et la conduite des négociations visant à définir un nouveau cadre juridique de coopération avec les ACP entre les ACP et l'Union européenne. j'ai pu mesurer docteur Gomes et expérimenter personnellement la profondeur de vos convictions, votre attachement à un groupe ACP cohérent, efficace et renové qui s'adapte sans cesse aux défis de son temps. Je veux sortir de mon texte ici pour rappeler comme l'ambassadeur cela l'a dit, de 2011 à 2014, je venais à peine d'arriver ici, j'ai eu à travailler à l'époque c'est l'ambassadeur Gonspe dans le groupe de travail pour les perspectives d'avenir du groupe ACP. Je crois que vous vous souvenez de l'ambassadeur Conjoule, Rounf et d'autres que j'oublie. Nous avons travaillé sur ce dossier qui est arrivé aujourd'hui en ce thème. Et votre engagement s'est affirmé encore hier où nous avons lancé vraiment les bases du fonds fiduciaire de dotation qui fut l'un de nos principaux projets pour amener l'autonomie de notre groupe. On a parlé du centre de Malabo, c'était aussi de nos propositions et je crois que vous pouvez partir avec plaisir. Nous avons pu avec votre leadership soit en tant que notre président du groupe de travail sur le post-avenir ou en tant que secrétaire général de faire aboutir ces deux projets qui, comme quelqu'un l'a dit, marqueront notre groupe. Depuis votre nomination en 2015, vous avez apporté à cette institution une connaissance, une intelligence, une expérience unique et précieuse contribuant ainsi à consolider et à orienter une institution qui était à la croisée des chemins. Dans cet exercice, vous avez été excellent diplomate sachant vous saisir des acquis de l'organisation pour insuffler des changements qui ont été déterminants pour sa survie en tant qu'organisation intergouvernementale. Tâche souvent accomplie dans une atmosphère plus ou moins passionnée, preuve de notre engagement ici pour ce groupe. C'est grâce à cela que nous commençons l'année avec de grands espoirs, nés du succès du sommet de Nairobi et des perspectives du futur accord post-Cotonou. Ces succès ont été possibles grâce à la volonté de tous, de tous les États membres, mais surtout aux efforts du personnel de l'organisation, à commencer par vous, M. le Secrétaire général et votre équipe. M. le Secrétaire général, les sentiments qui nous animent aujourd'hui sont donc mitigés. Nous éprouvons le regret de vous voir partir et en même temps de la joie à l'idée de travailler avec une nouvelle personne. J'ai nommé notre collègue Georges Rubello-Chicotti, notre ancien collègue dont je suis sûr aura profité des bases que vous aurez posées pour ce nouvel ACP que nous voulons. placés devant ce grand vide que vous laissez derrière vous et auxquels nous devons faire face. Nous nous félicitons de ce que les balises et la fondation ont cependant été posées. Il ne fait pas de doute que votre empreinte restera désormais marquée dans l'ADN du groupe ACP. En ce qui me concerne, je tiens à vous redire que ce soit pour moi un honneur et plaisir de travailler avec vous, moi, que vous appeliez affectivement El Comandante, je ne sais pas ou je n'ai pas d'allure militaire mais peut-être maintenant vous pourrez m'expliquer pourquoi vous m'appelez El Comandante. Je voudrais conclure en repinant à mon compte ces paroles en pleine de sagesse attribuées à Nelson Mandela qui disait quand on a escaladé une haute montagne, on s'aperçoit qu'il y a encore beaucoup d'autres montagnes à escalader. Fin de citation. Je crois que c'est une invite que je vous fais pour la suite de votre carrière. Messieurs Vivanu, Banze, Manouri, Onimba et Gitenji, s'il y a dans ce bilan du secrétaire général, ce bilan et le secrétaire général, je crois que tout le monde est d'accord, vous en êtes également comptable et les remerciements que le comité donne ce jour à monsieur le secrétaire qui s'en va vous sont aussi adressés. Je vous remercie de votre aimable attention. Très bien. Quelle commande. Félicitations. Merci. Merci, Dean, pour cette statement et aussi M. le doyen pour cette déclaration et ses souvenirs que vous avez évoqués. Effectivement, le docteur Gomes a bâti les fondations solides sur lesquelles nous pourrons nous appuyer. J'en suis sûr. J'ai à présent l'honneur de vous remettre, monsieur le secrétaire général, en notre nom à tous, Patrick Ignatius Gomes. Le chef du protocole me demande de lire ce qui est inscrit sur cette plaque. Excellences M. Patrick Ignatius Gomes, secrétaire général du groupe des États ACP, en reconnaissance du comité des ambassadés et du secrétariat ACP pour votre leadership et votre engagement en faveur de la cause du groupe des États ACP de Bruxelles le 28 février 2020. Je vais accepter ce présent au nom de l'ensemble de l'équipe de la direction du secrétariat. Je n'ai pas fait moi, nous avons fait nous tous tous les auteurs de cette réussite. Je n'ai servi peut-être que des cincelles et des flammes et vous qui les avez allumées, le personnel. Je suis heureux de voir l'ambassadeur de l'Ouganda qui est avec nous aujourd'hui, heureux de vous voir. L'ambassadeur Norma, je vous vois ici. Vous avez toujours été à nos côtés. Comme je le dis aux agents du secrétariat, lorsque j'arrive ici et qu'à la réception je vois Gaudi et qu'il me salue comme il le fait, cela me donne beaucoup d'énergie. Donc c'est vous qui êtes à l'origine de tout cela. Merci. Excellences, mes chers collègues, mesdames et messieurs, nous arrivons au terme de notre programme. Avant de rejoindre le hall d'entrée pour la réception, je voudrais remercier à nouveau M. Gomes et son équipe pour leur dur laveur et leur engagement pour notre groupe. Comme je le disais tout à l'heure, ce n'est pas la fin du tout. Je crois que les autres coordinateurs régionaux l'ont dit, également M. le secrétaire général, vous et votre équipe seraient toujours partie de ce groupe et de cette famille à la fin de l'année lorsque nous signerons le nouvel accord. Nous vous souviendrons de tous les efforts que vous avez investis dans ce travail. Merci à nouveau au nom de tous mes collègues ici. Je vous dis au revoir. M. Gomes et son équipe viendront nous dire au revoir individuellement autour de la table. Ils seront guidés par le chef du protocole avant que nous ne rejoignions le hall pour la réception. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada